Vous êtes bookmaker ? Non, c'est illégal, je suis parieur sportif. Mais le pari sportif, c'est un chiffre d'affaires de 200 milliards de dollars par an. Tu joues ou tu passes ? Eh bien, je joue. Le live Paris-USC, la première émission 100% Paris Universitaire, présentée par Arthur et Mika. Bonjour et bienvenue, c'est Mika pour la troisième émission du live Paris-USC. Aujourd'hui, spécial OGO, donc si vous ne connaissez pas encore la compétition, on reçoit aujourd'hui un invité de marque, Maxime, président de l'OGO, pour nous parler un peu plus de la compétition universitaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la page Facebook Paris-USC, on fera le plaisir d'y répondre pendant l'émission ou lors d'une prochaine. Paris-USC, Paris gratuit, l'eau, news, interview. Alors comme je vous le disais, émission un peu spéciale aujourd'hui, puisqu'elle est consacrée exclusivement au tournoi à l'OGO. Maxime, pour les personnes qui ne connaissent pas encore la compétition, qu'est-ce que l'OGO ? Alors, l'OGO, c'est une équipe de 47 membres, une association de l'EDEC. Nous, notre objectif, c'est d'organiser le 4, 5, 6 avril prochain, la deuxième édition justement des Géos Omnisport, Interécole. Alors l'année dernière, cette première édition, elle a réuni plus de 1000 personnes sur 12 sports différents. Cette année, on a rehaussé un petit peu la barre, 1500 personnes et 13 sports. Et où ça se passe ? Alors, ça se passe sur le campus de l'EDEC. Les 6 écoles en question, c'est l'EDEC, HEC, ESSEC, ESCP, l'EM Lyon et Audencia. Les 13 sports, il y a 5 sports collectifs, 8 sports individuels, comme le squash, qui sont des sports qui ne sont pas souvent représentés en compétition. Ce sont des choses qui nous tiennent à cœur. On est reparti sur les mêmes nombres de sports, donc 12 sports, et on a juste rajouté le badminton. Et tu peux nous parler un peu des trophées qu'il va y avoir ? Est-ce qu'il y a, comme dans certains événements, un trophée du meilleur supporter ? Oui, bien sûr. Alors, il y a le trophée du sport. Le trophée du sport, il va récompenser la meilleure délégation, c'est-à-dire celle qui aura reçu le plus de médailles d'or dans tous les sports représentés pendant le week-end. Il y a le trophée de l'ambiance qui va dépendre de plusieurs critères et qui récompensera la délégation qui mettra le plus l'ambiance à côté des terrains. Et enfin, le trophée du fair play avec le respect de l'arbitre, le respect des supporters, le respect des adversaires et également une initiation en disport qui rentre en compte dans ce classement du trophée du fair play. Et vous avez déjà des favoris pour les supporters et compagnie ou pas ? Alors, les tenants du titre, je peux te les dire, si tu veux, la première édition, c'était l'EDEC pour le sport, le plus grand nombre de médailles d'or. Ensuite, le trophée de l'ambiance Odencia, ils sont vraiment chauds cette année. Comme je t'ai dit, ils ont rempli leur quota de supporters, donc ils sont vraiment motivés. Ils montent un cup en ce moment avec des couleurs, de l'animation. Et le trophée du fair play l'année dernière a été remporté par HEC. Et pour parler un peu plus de ta compète, est-ce que vous inspirez un peu des autres événements sportifs qu'il peut y avoir, comme le Challenge Ecricom ou un petit copier-coller ? Ou est-ce que c'est vraiment une compète complètement... Vous innovez et c'est un truc complètement nouveau ? Oui, donc nous, le principe, c'est vraiment d'instaurer un esprit de convivialité entre les six meilleures écoles de commerce. On se rend vraiment compte que ces écoles sont a priori concurrentes, mais qu'en fait, à l'intérieur de ces écoles, les étudiants étaient des anciens amis de prépa. Donc ça, c'est vraiment important d'amener ce côté convivial dans notre village qui va ressembler énormément d'animations et de stands partenaires. Et également, lors de la soirée qui aura lieu le dimanche soir, qui va réunir dans une grande salle... On en parlera tout à l'heure de ça. D'accord, on va en parler. Notre objectif, c'est réellement de faire en sorte que cet événement s'inscrive dans le planning des équipes sportives de ces six écoles, justement. C'est vraiment le temps d'un week-end, un grand événement. Notre objectif, c'est qu'il devienne incontournable. On rappelle, il y aura des paris... Les gens pourront parier sur leurs écoles, sur des matchs directement. Donc ça va être la première fois. Comment toi, tu vas le vivre au niveau de la compète ? Et aussi, donner un petit mot sur... Ce sera la première fois, des lives sur des matchs de rugby, de foot, de basket ? Alors, la grande nouveauté de cette année dans notre village, ce sera la présence de stands partenaires, pour citer Paris ESC. Paris ESC, c'est une toute nouvelle start-up qui va permettre aux sportifs et aux supporters des écoles présentes de parier sur leurs équipes, de trouver le vainqueur et à la fin de recevoir un lot s'ils ont été bons parieurs. En plus de ça, le stand présent nous permettra de tenir une web radio qui fera en fait les lives des matchs de rugby, de foot, par exemple. C'est vraiment une grosse nouveauté de cette année. Ça va nous permettre d'augmenter la communication au jour le jour d'un autre événement. Et t'as un petit favori au niveau du foot ? Si t'avais à parier aujourd'hui ? Moi, je suis chauvin, je parierais sur l'équipe de l'EDEC au foot. Et également sur l'équipe de l'EDEC au rugby, parce que je sais qu'ils font des grosses pertes en ce moment, donc je compte sur eux pour relever le niveau le 4-5-6 avril. Et par contre, le bon édane, est-ce que t'as ton petit avis sur le bon édane ? Qui va terminer dernier ? Je vais rester politiquement correct. Tout à l'heure, tu m'as parlé de, en gros, tu savais qui allait finir premier, tu te mouillais pas trop. Et est-ce que, sur l'ensemble des sports, est-ce que t'aurais un bon édane ? Alors, j'ai entendu parler que les étudiants de l'ESCP étaient très forts en after-work, mais qu'ils avaient quelques soucis en sport. Donc, pourquoi pas l'ESCP en bon édane ? On va bien voir, j'espère me tromper. Est-ce que tu pourrais me dire aussi, est-ce qu'il y a une vraie rivalité entre certaines équipes, entre certaines écoles ? Alors, en ce moment, l'énorme rivalité entre les supporters d'Odencia et ceux de l'EM Lyon, c'était vraiment la guerre l'année dernière, à coups de champs, de motivations. Et cette année, ça va être encore pire, je pense. Ça va vraiment être sympa dans les tribunes pour la finale de Hans, pourquoi pas, Odense et Lyon. Ok. Et je veux dire, ça ne se passe qu'au niveau des supporters ou vraiment, même sur le terrain, tu sens que c'est assez tendu, il y a une vraie rivalité entre les équipes ? C'est-à-dire que sur le terrain, les sportifs savent qu'il y a le trophée du fair play qui est en jeu, donc il y a vraiment une part de respect qui est importante. Après, les brimades du côté du cop, c'est bien plus courant. Ça veut dire que vraiment, pour les joueurs, c'est vraiment un trophée super important, le trophée du fair play. C'est-à-dire, s'ils y pensent vraiment sur le terrain en disant, je ne vais pas prendre de carton, je vais faire attention aussi à la façon dont je me comporte, c'est plus les supporters qui gueulent pour eux. Parce que je sais qu'au challenge écrit comme, c'est la honte d'avoir ce genre de trophée, donc c'est pour ça que je te pose la question si sur le terrain, il n'y a pas vraiment de fight et les types se disent vraiment, je vais me sentir bien en ayant le trophée. Le trophée à la fin ? L'objectif pour toutes les équipes, c'est de remporter le trophée du sport, bien sûr, mais après, le trophée du fair play reste quand même une belle distinction. Et bon, tu sais, j'allais y venir. Comment va se dérouler le week-end ? Alors, le 4 avril, c'est un samedi. Les délégations arriveront pour le repas de midi. L'ouverture de la compétition, ça va clairement être le cross qui aura lieu autour du campus, qui fera en sorte de faire découvrir notre campus auprès de tous les étudiants des écoles de commerce qui ne le connaissent pas encore. Ensuite, aura lieu la cérémonie d'ouverture. Ça, c'est pour la première journée. Ensuite, le deuxième jour, ça va être full compétition. Donc, la première journée, pas de soirée ? La première journée, pas de soirée, mais on va se rattraper pour la deuxième soirée. Oui, donc, la deuxième journée, il y aura également le campus qui va vraiment être grandement animé pendant tout le week-end, pas forcément que le deuxième jour. On aura énormément de stands partenaires, d'animations village. Alors, oui, donc, pendant ce week-end, le campus va être énormément animé avec beaucoup d'animations, beaucoup de petits jeux qui seront présents sur la grande plaine de l'EDEC. Également des coins plus tranquilles pour des stands de nourriture ou des stands de repos. Ce sera également l'occasion pour toutes les délégations de faire part de leur motivation de remporter le trophée de l'ambiance avec l'organisation de champs, etc. Donc ça, sur le campus, il y aura vraiment beaucoup de jeux, beaucoup d'animations et aussi des stands de nos partenaires qui seront présents sur place. Énormément d'initiation au sport handicap. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de ce village qui soit extrêmement animé pendant tout le week-end. Et pour les soirées un peu, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Alors, la grosse soirée, elle aura lieu le dimanche dans un lieu qui est encore tenu secret. Donc ça sera vraiment à la fin, la soirée, c'est le dernier jour ? Elle aura lieu le dimanche et les finales des grands sports courts auront lieu le lundi matin. Ok, d'accord. Donc ça va être sympa pour les sportifs. Ça va être sympa pour les sportifs. Ils devront choisir l'un ou l'autre. Oui, donc la soirée, notre but, c'est vraiment de faire en sorte qu'en plus de la réunion dans notre campus, les 1500 étudiants se retrouvent pendant le temps d'une soirée pour s'amuser, décompresser des compétitions sportives. C'est noté. Et pour toi, quelle place l'OGO aura pour vous dans 5, 10 ans ? Où est-ce que tu aimerais emmener cette compétition ? Alors, sans prendre la grossette, moi j'ai réellement envie qu'OGO, ça devienne un événement phare de la vie associative de n'importe quel étudiant dans ces 6 écoles. Notre objectif peut-être, à terme, serait également d'étendre le nombre des écoles présentes et pourquoi pas aussi d'étendre le haut nombre de sports. Max, je te remercie beaucoup et puis si tu as autre chose à nous dire, avec plaisir, sinon... Oui, c'était une première expérience. Oui, non, mais ça s'est bien passé, c'était cool. Ok, super. Merci à vous en tout cas. Paris-USC, une autre façon de jouer. La deuxième édition des Géomnisport aura lieu du 4 au 6 avril 2015 et cette année, petite nouveauté sur la compétition de l'OGO, des lots à gagner, des lots de folie, mais je vous en dirai un peu plus lors de la prochaine émission. Et oui, c'est déjà la fin de l'émission. Je vous souhaite une bonne journée à tous et comme on dit, avec Paris-USC, c'est une autre façon de jouer. Paris-USC, Paris gratuit, l'eau, news, interview.